Musique Notre prochain intervenant, elle est déjà sur scène, directrice de recherche au CNRS, travaille notamment à l'école normale supérieure, et vient nous parler de l'avenir des publications scientifiques. Je vous demande d'applaudir, madame Marie Farge. Musique Ça marche ! Première slide. Bonjour, je suis Marie Farge, du CNRS, et je voulais vous parler du situation actuelle dans le domaine de la publication scientifique, et vous parler aussi de ce que nous, les chercheurs, on voudrait pour le futur, parce qu'il y a des gros problèmes que je vais essayer de vous faire comprendre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire publier ? Ça veut dire rendre public les résultats scientifiques, et c'est essentiel pour, bien évidemment, faire avancer la connaissance. Alors, il faut avoir clairement en tête que la recherche est une activité qui ne peut être que collaborative, et même pas simplement collaborative en espace, c'est-à-dire entre chercheurs de différents laboratoires, mais entre chercheurs de différents pays, et aussi dans le temps, parce que c'est un processus constructif. On construit la science sur la science du passé. Newton, c'est aussi important, on s'en sert encore, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est un processus extrêmement collaboratif, qui est construit sur le, jusqu'à présent, qui est construit sur le système, ce qu'on appelle le peer reviewing, c'est-à-dire la vérification des résultats de la science par les pairs. Il n'y a qu'un chercheur, travaillant dans le même domaine, hyper spécialisé, qui est capable de comprendre. Moi, je suis en mathématiques, je vous montre un article, vous n'allez rien y comprendre, donc si vous voulez trouver une erreur dedans, il vaut mieux demander à un autre mathématicien du même domaine que moi. Un mathématicien d'un autre domaine, il ne comprendra pas plus. Donc, c'est ce processus de peer reviewing qui garantit la validation, c'est très important, la reproduction des résultats de la recherche, leur transmission et leur conservation. Alors, le problème, c'est aujourd'hui, qui a accès aux articles scientifiques ? Eh bien, la vérité, c'est que ce n'est pas grand monde. C'est les chercheurs qui sont dans des laboratoires ou des institutions suffisamment riches pour payer les abonnements aux revues qui coûtent des fortunes. Je vous montrerai ça un peu plus tard. Et malheureusement, le citoyen qui paye ses impôts et qui soutient la recherche, lui, il n'y a pas accès. Et même les sociétés, même les entreprises, en particulier les PME n'ont absolument pas accès aux articles scientifiques, mais même les grosses entreprises, j'ai discuté avec des gens de très grosses boîtes, ils ne peuvent pas s'offrir les abonnements, ça coûte trop cher. Donc, ils font des collaborations avec des universités pour avoir accès aux revues. Bon, vous voyez le truc. Alors, je voudrais poser un principe qui me semble essentiel pour comprendre de quoi il s'agit. Le principe, c'est que les idées, donc la science, c'est faire avancer les idées, faire avancer la connaissance, les idées ne sont absolument pas de même nature que des objets matériels. Si je vous donne ce pointeur, moi, je l'ai perdu. Donc ça, c'est un objet matériel. Il faut me compenser en me payant parce que j'ai perdu le pointeur. Si j'ai une idée que je ne la donne pas, elle n'a aucune valeur parce que personne ne peut s'en servir. Si par contre, je vous la donne, c'est merveilleux parce que non seulement vous, vous avez une idée, mon idée, mais moi, je n'ai pas perdu la mienne. Donc, c'est un processus par lequel, en donnant mon idée, je vais pouvoir améliorer les idées. Je vais pouvoir la vérifier d'abord, voir si je n'ai pas fait des erreurs. Et puis, je vais surtout pouvoir la rendre plus mature, plus fructueuse. Donc, l'échange est essentiel pour l'évolution des connaissances parce que seules des idées échangées sont potentiellement fructueuses. Et il faut avoir l'accord de l'ensemble de la communauté parce qu'il n'y a que collectivement à nouveau qu'on peut voir si les résultats sont valables ou pas. Intéressants et pas d'erreurs, etc. Donc, les idées ne peuvent pas être ramenées à la même chose que des marchandises. Et je pense qu'il faudrait travailler de façon un peu plus approfondie la notion de commun intellectuel. C'est comme ça que j'ai essayé de l'appeler. Et là, je voudrais citer en référence les travaux d'Elinor Ornstrom qui est prix Nobel d'économie, une femme la seule, d'ailleurs, prix Nobel d'économie, dont je trouve qu'on ne parle pas assez. Prix Nobel 2009. Après la crise, ce n'est pas pour rien qu'on lui a donné le prix Nobel après la crise, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, là, je vais vous montrer l'état actuel des publications scientifiques. Et cette carte, je l'aime bien parce que... Pardon. Oups. Ça montre. Je ne sais pas comment on revient en arrière. Zut, zut. Bon. Je ne reviens pas en arrière. Ah, ça, c'est dommage quand même. Si vous savez revenir en arrière. Ça montre... Voilà. Merci. Ça montre proportionnellement... La taille de chaque pays est proportionnelle au nombre d'articles par population. Et on voit que la France est très bien placée, que le Japon est très bien placé, l'Allemagne, l'Angleterre. Et j'ai une bonne nouvelle pour la France. Ce n'est pas tous les jours qu'on a des bonnes nouvelles. Le CNRS, l'institution à laquelle j'appartiens, c'est le plus grand, l'institution qui publie le nombre, le plus grand nombre de papiers par an de tous les pays, en fonction de ça. Vous trouvez ça sur ce site web, si vous voulez vérifier. Donc, maintenant, comment sont produits les articles ? Alors, c'est simple. Les chercheurs écrivent les articles. Les chercheurs les réfèrent. Comme je vous l'ai déjà expliqué, ça, le chercheur, pour trouver des fautes, peut vérifier si c'est exact. Et surtout aussi, c'est aussi important de vérifier que c'est original, que ça n'a pas déjà été publié ailleurs, dans un pays en Union soviétique, en russe. Mais si c'est déjà publié, c'est trop tard. Ce n'est pas une nouvelle idée. Et tout le travail d'édition, c'est-à-dire de ce qu'on appelle en anglais, c'est « editor ». Ce qui ne veut pas du tout dire « éditeur » comme en français. « Editor », c'est les membres du comité éditorial qui, en fait, gèrent tout ce travail de « peer reviewing ». Et tous les gens dont je parle ici, en haut, sont des gens qui sont payés sur leur salaire. On n'est pas payé en plus pour ça. Donc, en gros, c'est payé par le contribuable. Ensuite, une fois que les articles sont acceptés, ils partent chez le « publisher ». « Publisher », c'est-à-dire l'éditeur au sens français. Mais je vais regarder le mot « publisher » pour ne pas créer de confusion. « Publisher », qui, au jour d'aujourd'hui, se contente essentiellement de mettre les articles en ligne, alors que les chercheurs ont fourni des articles en maths, ont fourni des articles « camera ready ». C'est-à-dire que c'est prêt à être mis en ligne. Il n'y a un peu rien à faire. Alors, il faut un petit peu de travail au sens de faire en sorte que les métadonnées sont bien prises pour que les articles soient visibles correctement par les moteurs de recherche. Et encore, de façon occasionnelle, ils les impriment. Mais surtout, qu'est-ce qu'ils font ? Ils les vendent. Et ils les revendent à nos propres institutions. Et donc, après, vous avez un grand nombre de personnes qui travaillent à négocier les contrats d'abonnement hors-vue. C'est malheureusement hautement complexe. Je n'ai pas le temps de vous l'expliquer. Et tout ça, à nouveau, payé par le contribuable. Alors, d'où vient le fait que les publieurs ont un tel pouvoir et qu'ils peuvent comme ça nous revendre notre propre travail ? C'est assez étonnant, je le conçois. Et c'est dû à une habitude qu'on a malheureusement prise, ce qui avait peut-être un sens du temps où les publieurs étaient des imprimeurs, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. À savoir, le publieur, avant de mettre en ligne, demande à l'auteur de lui transférer le droit d'auteur. Et c'est très vicieux, parce qu'il suffit qu'un des co-auteurs de l'article signe cette feuille de papier pour qu'il donne la propriété intellectuelle de tout le contenu de l'article, le texte, les figures, les données. Et ça, pour 70 ans après la mort du dernier auteur. Donc, les publieurs, ils ont une rente qui vont nous revendre allègrement. Alors, en plus, ils possèdent aussi les journaux et tous les produits dérivés. Et c'est aussi eux qui contrôlent toute la bibliométrie, c'est-à-dire les statistiques sur les taux de citation et les impacts facteurs des revues. Alors, là, j'ai cette slide. Je vais, faute de temps, je saute cette slide. Ça montre simplement qu'ils ont une puissance financière absolument énorme, parce que le plus gros éditeur qui appartient à Elsevier, qui appartient au Grouperie d'Elsvier, c'est presque 7,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires et ils font 39% de profit. Alors, qu'est-ce que nous, on veut, les scientifiques ? On veut récupérer le contrôle. Récupérer le contrôle, ça veut dire, premièrement, les auteurs ne donnent plus leur droit d'auteur, mais ils donnent ce qu'on appelle, ils signent une Creative Commons License qui autorise n'importe qui à publier leur travail, typiquement CCBY. Ensuite, point très important, les journaux doivent être possédés par ceux qui font l'essentiel du travail, à savoir les éditeurs, le comité éditorial de la revue, en charge du peer reviewing. Troisièmement, il faut que les agences de moyens qui financent la recherche comprennent que payer pour produire des résultats, c'est très bien, ça coûte très cher, comme vous le savez, c'est de l'investissement à très long terme, mais ça n'a aucun sens si les frais de publication, c'est-à-dire le fait de publier, de rendre public les résultats de la recherche, s'est intégré directement au financement de la recherche. Et pour ça, il ne faut plus payer les publicheurs, il faut donner aux chercheurs les moyens de donner des publications, en anglais on dit publishing platform, donc des plateformes de publication qui permettent en fait aux différents journaux, donc vous avez vu maintenant dans le nouveau modèle, chaque journal, chaque revue est possédée par le comité éditorial, qui va pouvoir publier grâce aux unités de service de publication qu'on va mettre à notre disposition, directement payée par les agences de moyens. Ça fonctionne comme les centres de calcul. Un centre de calcul, c'est quelque chose qui est au service de la communauté des chercheurs, qu'on peut utiliser gratuitement, et on ne mettra pas les publicheurs out of business, par le fait que comme dans les centres de calcul, les centres de calcul ont IBM, qu'on a entendu tout à l'heure, différentes sociétés commerciales, comme clients, ou on pourrait les avoir comme contracteurs, subcontracteurs. Donc on ne met pas les publicheurs hors business, simplement au lieu d'être des rentiers qui possèdent notre propriété intellectuelle, ils se mettent au service, c'est des service providers, ça change beaucoup de choses. Ensuite, les plateformes de publication, mettent à la disposition les articles à tout le monde. Vous, toutes les personnes dans la salle, vous pourrez voir qu'est-ce que c'est qu'un article scientifique, et peut-être vous serez même intéressé par les lire. Et l'autre avantage, c'est que les agences de moyens, grâce à ce système, pourront aussi contrôler la qualité du peer reviewing, qui est pour l'instant faite de façon, à mon avis, beaucoup trop obscure. Je suis éditeur dans plusieurs revues de maths, et le processus est très bien entre chercheurs, mais malheureusement, les publicheurs essayent de nous manipuler de façon très grave, je ne rentre pas dans les détails, et ils abîment la qualité du peer reviewing. Par exemple, en nous forçant à passer, à aller très très vite pour vérifier les articles, ce qui n'a pas de sens. Un article de maths, ça peut être un truc extrêmement compliqué, et il faut plusieurs semaines, voire des mois, avant de comprendre, de faire vraiment le travail de peer reviewing. Donc en essayant de nous pressuriser à aller vite, ça n'arrange pas les choses. Là, j'avais une slide montrant qu'il existe déjà deux plateformes, plusieurs plateformes dans le monde, mais essentiellement deux depuis 1999, mais il ne me reste qu'une minute, donc je conclue. Alors, l'état aujourd'hui de la publication, c'est très simple. Les investissements sont publics, les bénéfices sont privés. En une phrase, c'est ça. Alors, on ne veut pas que ça continue, et les sommes sont vraiment faramineuses. Je viens de calculer, c'est en gros... Bon, je ne vais pas vous donner de chiffres, je n'ai pas le droit, c'est secret. Je ne vous ai pas dit que les contrats sont secrets. Voilà, je n'ai pas le droit de vous donner les chiffres. Alors, les... Donc les publisheurs doivent devenir maintenant plutôt des service providers, et ils doivent être mis en compétition, ce qui n'est pas le cas actuellement, et ils ne doivent plus posséder la propriété intellectuelle. Et donc, voilà, on espère qu'à l'avenir, les choses iront mieux, et que ça va bénéficier à l'avancement de la connaissance. Encore un mot, il me reste 10 secondes. Imaginez, on est au début de la Renaissance, et on laisse... On a une innovation majeure qui est l'imprimerie, comme aujourd'hui, on a une innovation majeure avec Internet et tout ce qui va avec. Et on laisse donc la guilde des copistes contrôler l'imprimerie. Et sous prétexte qu'ils vont perdre leur business, ils se débrouillent pour imposer des lois qui font qu'un imprimeur a le droit d'imprimer un livre par an, pour ne pas faire de concurrence déloyale aux copistes. Est-ce que vous croyez qu'on aurait eu la renaissance ? Merci. Merci, Marie, pour ce message. Enfin, j'espère que ces messages sont bien passés auprès de tout notre public. Merci. 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 Merci.